On a fait cette pancarte CDEN ? Elle a dit au dos de sa carrière ? Non, non, mais avec une autre, mais on la mette pas au dos. Ah, tu veux, oui. Ah oui, d'accord. Ah, mais du rose, c'est trop doux le rose ! Là, dessous, elles sont dessous. Et j'ai ses coordonnées. Oh, je sais pas qu'elle avait trouvé ça ! Ça marche pas. Non, mais ça marche pas. Euh, ouais, alors si ça marche pas, on est... Ah, ben ça, ça va faire une autre chose. Monsieur Alain ! Je vais y avoir fait à la droite. Casse. Non, ça va, mais c'est ça. Alors, attends, tu fais quoi ? Un papier. Attends, un petit mot qui le dépasse. Je t'en ai apprécié. Elle est dans le bureau. Elle est dans le bureau, la boîte. Euh... Tu le mets comment ? Comme PMQC ? Tu peux pas les mettre au moins... Oui, avec les 4 lettres en rouge. Ça tient pas ? On fait conseiller. Là où il y a l'habitude. Il est allé chercher nos... Il est allé chercher nos... Il est allé manger. Non. C'est intéressant. On s'en veut que ça allait à la main. Comme tu sais, ça signifie quoi ? Ça signifie ça ? Non, ça signifie plus de maîtres que de classes. On a dit quoi ? Conseil CDEN. Casse de l'étranger. Casse de l'étranger. Casse de l'étranger. Oui, c'est ça. Je t'envoie. Il est super ce marqueur. On le voit plus que le rouge. Oui. On va repasser. On va repasser dessus là. Ouais, il y en a plein partout. Ouais, c'est quand même beaucoup bon. Je ne suis pas ma maîtresse. Je ne suis pas ma maîtresse sans rien. Pas du tout. Ça, je ne suis pas ma maîtresse. Je ne suis pas ma maîtresse. C'est que... C'est une copine avant. Ou je ne sais pas. Moi, je ne te ferai pas. Ah oui, on va y avoir 60 mètres. Ouais, on va y avoir 60 mètres. Donc, on va lui faire la prie parce que... Quand je lui ai fait la prise parce que... C'est bien, oui. Par contre, elle est sûrementée. Donc... C'est lui qui s'est venu. Est-ce que tu crois que ça va bouger là-dessus ? Est-ce que c'est une petite agrafeuse là ? Bonjour, vous préparez quoi ? Nous préparons des pancartes pour aller manifester devant la préfecture pendant la commission départementale de l'éducation nationale qui va statuer sur la carte scolaire de la rentrée et sur la suppression de certains postes dont les postes du dispositif plus de maîtres que de classes. Et ça consiste en quoi ce dispositif ? En quoi es-tu concerné ? Dans l'école où je suis, dans la classe où je suis, j'ai à mi-temps avec moi une maîtresse supplémentaire qui permet aux enfants de travailler avec deux adultes dans la classe, qui permet d'aider les élèves en difficulté pendant que l'un des enseignants mène une séance, l'autre peut aider, qui permet aussi de dédoubler la classe, donc de prendre des petits groupes de besoins par exemple et d'aider les élèves qui en ont vraiment besoin. Donc c'est vraiment une aide indispensable pour les élèves les plus en difficulté et aussi pour les autres. Ces postes ont été attribués en fonction de certaines spécificités, c'est ça ? Dans des quartiers ? Alors c'est des quartiers qui en bénéficient, c'est les quartiers politiques de la ville, voilà, et ils veulent tout simplement supprimer ce dispositif et le réattribuer à certaines écoles, voilà, en fait, l'enlever à certains endroits pour le redonner à d'autres. Et nous, donc ils veulent le supprimer dans notre école. Voilà, il s'agit d'une autre répartition ou d'une suppression de postes ? Alors nous, le nôtre est tout bonnement supprimé, comme dans d'autres écoles de Périgueux. Et après, certains sont redistribués dans certaines écoles, mais la plupart sont supprimés. Est-ce que tu peux me parler un peu des spécificités de l'école dans laquelle tu travailles ? Qui est l'école André-Bossien à Périgueux ? Oui, alors c'est une école qui se situe dans un quartier où il y a quand même des difficultés, plutôt défavorisées. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont d'importantes difficultés, qui n'ont pas forcément les aides, qui ne peuvent pas avoir forcément d'aide à la maison. Et voilà, c'est à l'école qu'il faut justement apporter ces aides supplémentaires pour les aider à progresser et à pallier ces difficultés. Est-ce que tu es enseignant à quel niveau ? Oui, je suis enseignant CE1, donc dans les apprentissages de la lecture, de l'écriture, les apprentissages dits fondamentaux. Et c'est là où on voit que ce dispositif porte ses fruits, parce que voilà, depuis le début de l'année, certains élèves qui ne savaient pas du tout lire, ont pu entrer dans la lecture, parce que nous avons pu justement faire des groupes de besoins grâce au dispositif PMQC. Merci, c'est bien. De rien. A tout à l'heure. Et bien on va mettre du scotch. Du scotch marron, tu sais, derrière, comme ça, comme ça. Ça tient pas avec les autres. Non, c'est toi qui est concerné par cette suppression de besoins ? C'est moi qui suis concerné, oui. Et tu avais enregistré ce matin avec l'inspecteur ? Oui. Rendez-vous avec l'inspecteur qui m'a dit ce qu'il fallait qu'il dise. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'on me donne... Oh mince, pardon. C'est-à-dire qu'ils avaient des postes à créer en CP et qu'il fallait les prendre quelque part et qu'on les prend sur les PMQC. Et que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Voilà. Tout simplement. Un discours politique, alors ? Tout à fait. Bien politique. Tout ce dont on a besoin dans l'éducation. Oh ! Je m'en suis mis partout. Et toi, tu intervienes comment ? Encore au présent jusqu'au mois de juillet. J'interviens donc dans les classes de grande section CP-Ce1. Et surtout en CP-Ce1, grande section, quelques interventions. Une intervention par semaine cette année, jusqu'à l'année dernière c'était deux. Et ben voilà, français, mathématiques. Et soit dédoublement de la classe, soit petit groupe de besoins, soit on est toutes les deux dans la classe ou tous les deux dans la classe et on travaille ensemble. Une concertation avec l'enseignant et que comme tu parles, toi tu fais une éruption dans la classe. Ils ne sont pas les tiens. Voilà. Mais si, c'est quand même un peu les miens parce que moi je les suis sur trois ans. Donc forcément, ils sont tous à moi. Les enfants, là ? Ouais, ils sont tous à moi. Voilà. Et tu as remarqué, je suppose, des progrès quand même ? Ben évidemment, des progrès énormes. C'est ce que je suis allée dire à l'inspecteur ce matin. Voilà, il m'a dit qu'effectivement, oui, dans notre école ça marchait bien. Mais que voilà, le fait était qu'il fallait supprimer des clauses de PQC. Il obéit aux lois, aux demandes de là-haut. Et nous, on est tout en bas. Et toi, tu m'interviens avec Kevin Agil en CE1 ? Oui, par exemple. Sylvie Moreau en CP. Et Ursula Malbouriane et Jean-Charles Dufresse en grande section. Et comment vous organisez le travail ? Comment vous répartissez ? Oula ! Ça, c'est un travail de longue haleine. On est tout le temps soit au téléphone ensemble, soit par mail, soit en réunion entre midi et deux. On organise, on réorganise, on modifie aussi parce que tout ne se passe pas toujours comme on avait prévu. Et du coup, on remanipule et on refait. Mais ça fonctionne super bien parce qu'on se connaît bien. Et quand on a une équipe stable, forcément, tout de suite, ça marche mieux. Ça fait trois ans qu'on fonctionne ensemble maintenant et trois ans que ça fonctionne vraiment très bien. Alors, au tout début, forcément, c'était à tâtons. Mais là, maintenant qu'on se connaît bien, on sait ce qu'on attend les uns des autres et comment on se complète. Il faut s'adapter à la classe, à l'enseignement ? Ouais, au début, on est un caméléon. C'est ça. Et puis, la classe s'adapte à nous aussi. La classe s'adapte aussi au fait qu'on soit là. Ils ne sont pas de la même façon. Ils ne sont pas élèves de la même façon quand je ne suis pas là et quand je suis là. C'est pas les mêmes... Ils savent que quand il y a deux maîtresses ou deux maîtres, enfin la maîtresse et le maître, ils savent que voilà, on en fonctionne différemment et ils s'adaptent aussi, ouais. Quels sont les principaux obstacles ? L'inspection. L'inspection. Enfin, l'inspection. Les décisions de là, les décisions du nouveau gouvernement. Voilà, c'est ça mon obstacle. Parce que jusqu'à présent, tout fonctionnait bien. Tout fonctionnait bien. Après, c'est vrai qu'au niveau organisation, ça demande beaucoup de temps. C'est une organisation vraiment qui, du début, enfin du matin jusqu'à entre millier deux et le soir, on prépare, on reprépare, on réorganise, on... C'est beaucoup de travail, mais comme ça paie, voilà, on donne. On donne et puis ça fonctionne. Et c'est beaucoup de travail en classe, mais aussi en dehors de la classe, ouais. Oui, ça c'est important de préciser. Ouais, ouais. Et je vous dis, entre millier deux, on est tout le temps, tout le temps en train de parler des enfants, des élèves, de comment on a fait ci, comment on a fait ça, comment il aurait fallu qu'on fasse. Et puis on revoit tout ce qu'il y a à revoir. Tout s'adapter, on improvise. Exact. Ça essaye d'anticiper ? On anticipe au maximum, mais il y a des choses qui ne se passent pas toujours comme on voudrait, ou comme on pensait que ça allait se passer. C'est ça que je parlais d'imporisation. Voilà, mais du coup, on adapte, on réadapte. Ouais, ouais, on réadapte. Mais en général, on a prévu déjà les cas où, voilà, après c'est un travail d'équipe. On a créé aussi beaucoup de liens avec l'école maternelle, des liens qui n'existaient pas. Et du coup, on fait beaucoup de choses maintenant avec les enfants de l'école maternelle qui viennent à l'école élémentaire avant même de rentrer le CP. Et ouais, les parents en confiance en nous, les enfants en confiance en nous, et puis ça continue sur tout le cycle. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec les enfants ? Les principales difficultés pour les enfants, c'est qu'on est sur les apprentissages qui sont essentiels et fondamentaux ? Après, c'est toujours les mêmes. C'est pas parce qu'il y a une PMQC qu'on a moins de difficultés. On a toujours les mêmes difficultés, c'est l'entrée dans la lecture, comprendre les notions mathématiques, c'est pas toujours évident pour certains. Mais on a deux fois plus de moyens pour leur faire comprendre. On peut se détacher, un des deux enseignants peut se détacher du reste de la classe pour un petit groupe d'élèves qui n'a pas forcément bien compris. Les autres continuent d'avancer et eux, on reste sur la notion qu'ils n'ont pas acquise. C'est moi, c'est moi. Vous avez le problème ou pas ? Ah oui, obligé. Malgré tout. On fait partie de l'Education Nationale, on a les programmes de l'Education Nationale. On va être là aussi un peu de souplesse ou pas du tout ? Dans les méthodes d'enseignement par exemple ? Oui, liberté pédagogique. Oui, liberté pédagogique. Mais comme on est tous sur la même longueur d'onde, pour nous, il n'y a pas d'obstacle. Nous, on fait notre pédagogie à nous. Mais on est dans les clous. On est dans les clous. Je suppose. Vous essayez des choses un peu novatrices ou pas ? Novatrices, ça a toujours plus ou moins existé dans l'école André-Boissière. On a toujours été une école de coopérateurs. On a toujours été dans l'entraide, dans apprendre ensemble. Donc tout ça, ça a toujours existé. Mais c'est vrai qu'en ayant un PMQC, on peut encore plus le développer. Oui, et d'ailleurs, à propos de l'école André-Boissière, quelles sont ses spécificités ? Public en détresse sociale, la plupart. Quand même une certaine mixité parce qu'on n'a pas que ça non plus. Mais beaucoup de primo-arrivants, plein plein de difficultés sociales, essentiellement sociales, qui forcément ont des impacts sur les apprentissages. Donc difficultés scolaires qui viennent ensuite. Et puis voilà, c'est une école quartier de la gare avec... Ah mais c'est du vital ! Et puis ça va faire quelque chose de surprise. Ça coule ? Bah il est cassé. Il est cassé. On aurait pu couler. Il pleure, ouais. Ça va plus se couler encore. T'as tamponné avec un chouard ? En colère, tu aurais dû... C'est possible. C'est possible. Ça va plus t'affirer. Non, non, non. On va y laisser pleurer. C'est qu'il pleure. C'est confitant. Il pleure. Ouais, mais ça va pleurer. Ça va pleurer. C'est là, c'est des vannes qui pleurent. C'est ça. Attention, vous n'en mettez pas partout. Je ne crois pas qu'il faudrait qu'il s'en revienne. Ouais, c'est tout. Ils vont nous attendre. Allez, toi, tu as ton scotch, qu'on s'habille avec la fille. Qu'est-ce qu'il veut aller ? Les relations avec les parents de ses enfants. On a une super maman d'élèves, là. Ouais. On a une super maman d'élèves qui nous représente bien tous nos parents. Deux super maman, je crois. Elle est partie. Enfin, lui, il va reste. Quand tu parlais de primo-arrivant, Valérie, c'était des gens qui viennent d'ailleurs. C'est ça ? Oui, des gens dont les parents ne parlent que leur langue et pas français. Et on doit les accueillir au même titre que les autres élèves. Il faut qu'ils apprennent la langue française. Il faut qu'on leur apprenne à lire. On leur apprenne les mêmes choses qu'à nos petits enfants des quartiers. Donc, ce n'est pas toujours évident. On fait ce qu'on peut. Et puis, voilà, ils apprennent vite parce que de toute façon, les enfants fondus dans le... Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Pour pouvoir communiquer, ils sont obligés d'apprendre. Donc, voilà. Ils font des effets en relation ? Toujours. Les enfants, oui. Avec le fait de leurs parents ? Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Les parents ne sont pas forcément déjà ouverts ou pas... Pas forcément ouverts parce qu'ils ne connaissent pas le système et parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les institutions. En fait, ils subissent eux aussi. Donc, voilà. Il faut qu'ils apprennent à connaître aussi l'institution. Il faut qu'ils apprennent à connaître le système pour pouvoir s'investir eux aussi. Les enfants, ils n'ont pas le choix. Ils sont jetés dans le grand vin. Et puis, tu nages. Voilà. Les parents doivent faire preuve de résilience un peu peut-être aussi par rapport à ce qu'ils ont vécu. Oui. Et puis, c'est la seule façon pour eux de pouvoir voir leurs enfants grandir normalement. Oui. Et ils nous font confiance d'emblée. Ils nous font confiance d'emblée. Parce que c'est toujours mieux que là où ils étaient. Ça fait longtemps que tu fais ça, toi ? J'ai été PMQC. Ça fait 4 ans que je suis PMQC. Et avant, j'étais maîtresse en CM1 dans cette même école. Donc, je connais bien l'école, effectivement, et le public. Ça fait longtemps que tu es enseignante ? Ça fait... Ça fait... 16 ans. 16 ans ? Ça fait 16 ans. Je ne suis pas si vieille que ça. Allez, au combat ! Un peu plus vieille que Kévy ? Un ou deux années des cas. Un ou deux années des cas. Quelques mois, on va dire. Celui, c'est un tout jeune. Non, mais c'est intéressant d'avoir... Quelqu'un qui a encore plus d'expérience. C'est notre cave, le rouge. Pourtant, vous êtes sur la même longueur d'onde. Tout à fait. Qui est là ? Et c'est quoi ? Et c'est quoi ? Deux ans, moi, elle va. Qui est là ? Il n'y a personne ? Non, il n'y a personne ? Il n'y a personne ? Toi, on est là ? Tu pourrais prendre mon petit sac ? Des filles ? Le fermer, éventuellement. Tu peux prendre le sac. Tu peux le fermer. Merci. Il y a des cendres. Je pourrais vous poser quelques questions tout à l'heure ? Oui. Merci. Là, nous sommes dans les locaux de la FSU, le syndicat d'enseignement. Nous allons où, là ? Alain, tu as des autocollantes ? Des ? Des autocollantes, il y en a quelque part ? On doit avoir. Nous allons où ? À la préfecture. À la préfecture. À la préfecture. Allez zout. Et on récupère la bainpaine ? Et on va tous les... Parfois ? On va tous les pendres qui l'étendent. Oui, on fait des pendres qui l'étendent. Merci. Merci. Allez Oumarie. Et puis il y a du vent. Allez Oumarie. Elle est belle celle-là, moi j'adore celle-là. Il ne touche pas à la maîtresse. J'ai pas assez de recul. Il faut prendre du recul. C'est vrai, dans la vie c'est indispensable. Sous la neige. Vas-y, vous voulez bien ? Ah oui. Je la vois pas. Mais je veux te voir aussi. Et alors tourne ? Toi tu ne trompes pas. Toi tu restes comme ça. Qu'est-ce qu'elle nous fait Marie là ? Elle attend qu'on soit débrouillé au boulage. Je vais prendre un tête. Vas-y. Putain, je fais comme ça. On va pas. On va. Ça y est on a Marie. Marie quand même. Ouais. il faut y avoir un petit peu de monde là normalement et bien on espère on espère qu'ils vont pas partir parce qu'on était censé y être à 13h30 est-ce qu'il a changé le métier d'un site depuis que tu travailles j'ai fait tellement de classes différentes que je peux pas comparer sur mes 16 années de travail parce que j'ai eu vraiment tout type de poste j'ai fait de la petite section jusqu'à là jusqu'au cm2 donc chaque chaque niveau est différent le travail est différent pour chaque niveau aussi donc photo pardon et du coup ouais du coup je peux pas dire que ça a vraiment changé ça change toujours c'est toujours en évolution donc donc oui on s'adapte et puis puis avec là avec là avec l'expérience nous aussi on change donc donc oui non j'ai plus changé que le métier en fait finalement photo des programmes les programmes change tout le temps mais au final on fait toujours la même chose oui c'est du vent voilà c'est pour la forme on y va allez c'est parti c'est le temps de plus en plus non 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 oui j'ai envoyé la photo à mon nom il me dit c'est ça touche et pas ma maîtresse alors marie ouais toi tu es la directrice de cette école c'est ça oui c'est entre autres ouais c'est que tu n'es pas seulement directrice si maîtresse une décharge et ouais un jour par semaine c'est ça ça fait quelques années puis travaillent dans cette école oui ça fait quelques années ouais ça fait c'est cinq ans maintenant voilà est-ce que tu peux m'en parler un peu de cette école avait c'est une école de quartier de gare c'est un petit côté pilote aussi alors pilote pédagogique tu veux dire oui pilote je sais pas mais en tout cas c'est vrai qu'on essaie de faire en sorte que les choses se passent au mieux et que et qu'on considère des enfants comme comme de futurs citoyens de futures futures personnes adultes qui auront des décisions à prendre des rôles à jouer dans la société et on essaie de leur donner les meilleurs outils attention les meilleurs outils pour pouvoir pouvoir s'en sortir quoi dans ce dans cette société là donc tout ce qui est de l'ordre de la parole comment on apprend à parler comment on apprend à argumenter comment on organise ses idées et comment on est bien avec les autres aussi parce qu'on travaille aussi beaucoup sur l'estime de soi des autres la coopération depuis maintenant des années c'est bien avant que j'arrive et voilà la coopération ça consiste en quoi est ce que tu peux me donner des exemples concrets concret et bien par exemple ça consiste à prendre prendre des décisions ensemble concernant les projets de la classe et apprentissage savoir gérer les conflits ensemble ensemble c'est à dire que les enfants ont leur mot à dire voilà c'est ça ils ont à s'exprimer en fait sur sur toutes ces choses là puisque c'est ce qu'il est comme ça les concerne directement donc c'est normal qu'à un moment donné ce soit eux qui prennent la parole par rapport à ça et qui apprennent à savoir comment gérer toutes ces situations là en fait voilà donc j'en ai été témoins sur la résolution de conflits entre deux enfants c'est eux ils se débrouillent alors ils se débrouillent et quand ils ont trouvé leur solution ils se débrouillent pas en fait ils me déjà bon souvent quand il y a un problème entre les enfants on n'est pas juste à côté donc ils peuvent raconter un peu ce qu'ils veulent ça se passe comme ça dans toutes les familles il m'a embêté ah mais non c'est pas vrai voilà donc déjà je leur demande de se mettre d'accord et puis ils apprennent aussi à exprimer leurs leurs émotions par rapport à ce qui se passe donc ils peuvent dire à l'autre voilà moi tu m'as dit ça ça m'a ça m'a posé problème ça m'a fait ça ça m'a rendu triste ça m'a mis en colère etc et finalement ils arrivent assez souvent enfin la plupart du temps d'ailleurs à un terrain d'entente sur ce qui s'est passé déjà sur la version et ils viennent me voir avec la vraie version ça y est maîtresse c'est bon on a la même version et ensuite on peut résoudre du coup le problème et voir comment il peut ne pas recommencer quoi il y a aussi une utilité enfin mon coup je trouve assez intéressante dans cette école c'est le théâtre et oui oui puisqu'on a un gros projet d'art de la scène qui est porté par l'OCCE donc office central de la coopération à l'école dont je m'occupe aussi qui est une association de coopérative scolaire mais un mouvement de pédagogique aussi et donc le gros projet de l'école depuis maintenant 18 ans c'est ce projet là d'art de la scène et les enfants sont amenés à travailler toute l'année avec leurs enseignants et les artistes sur un certain nombre d'heures d'intervention et à se présenter sur scène à construire ensemble un spectacle enfin quelque chose à montrer en tout cas souvent par rapport à des textes d'auteurs contemporains de théâtre jeunesse qui sont invités qui sont invités voilà qu'ils rencontrent aussi qui peuvent discuter tout ça parce qu'ils sont même pas morts c'est des prises de faire vivant et du coup ils peuvent construire leur spectacle et le montrer à d'autres classes qui ont travaillé de la même façon sur tout le département donc là cette année ça représente beaucoup de classes c'est ce qu'on est 55 classes à participer à Théâtre Olympion et les cinq classes de l'école y participe depuis maintenant voilà 18 ans donc c'est un ils arrivent en CM2 ils ont tout un parcours dans le domaine du corps de l'espace de la voix de l'expression en général voilà on a un ministre qui veut favoriser l'expression orale pour permettre aux enfants de mais ouais à 20 et quelques plus de 25 par classe et un enseignant qui parfois est désarmé par rapport aux situations de ses élèves parce que tout s'effondre autour donc on a pas les moyens de gérer tout quoi et là c'est vrai que le plus de mètres que de classe ce dispositif là il nous permettait d'avoir un petit souffle d'air nouveau et puis enfin un moyen de même si on avait pas forcément le temps de concertation pour mais en tout cas un nouveau moyen pour travailler ensemble et pour apprendre à travailler ensemble parce qu'en fait on apprend pas à travailler ensemble dans nos écoles de formation et donc là c'était quand même l'occasion de s'y mettre et donc on s'y met depuis cinq ans et c'est super intéressant puisque ça fait avancer beaucoup de choses dans tous ces domaines là travailler ensemble ça veut dire travailler à plusieurs dans une classe notamment mais ça veut dire aussi que quand on fait un conseil de cycle on le conseille des maîtres il y a l'enseignant de chaque classe qui est là mais il y a aussi la maîtresse supplémentaire il y a moi puisque des fois c'est moi qui prend le rôle de maîtresse supplémentaire sur des temps particuliers de l'expression écrite pour le journal scolaire par exemple ou pour la poésie ou pour un travail sur les activités coopératives justement oui parce qu'il y a un petit journal scolaire aussi fait un petit journal scolaire qui le fait aussi avec voilà qui s'appelle la reine des gommes et donc ce PMQC là, ce plus de maîtres que de classes, ce dispositif il nous a permis d'avancer dans ce travail ensemble et dans ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut le faire ensemble et comment ça fait avancer les choses pour les enfants et c'est plutôt efficace on va dire et d'un point de vue rhétorique, quelles sont les raisons qui sont invoquées alors pour supprimer ces postes là ? et bien c'est le dédoublement des classes de CP en REP plus l'année dernière et maintenant en REP réseau d'éducation prioritaire et ben comme il n'y a pas assez de sous pour tout faire on enlève les BMQC et puis on dédouble les classes de CP ça veut dire que là ce sera super, très bien moi baisser les nombres d'effectifs dans les classes ça me semble essentiel mais ça veut dire qu'on ne continue pas à réfléchir sur comment on travaille ensemble et comment on travaille à plusieurs dans une même classe puisque là ce sera un demi-groupe de CP avec un maître ou une autre maîtresse et un autre groupe avec pareil un enseignant tout seul quoi est-ce que ce sont des décisions qui ont été prises à la suite d'évaluations ou de concertations ? non non c'est une promesse politique du président Macron promesse présidentielle est-ce que tu peux me parler des spécificités de l'école dans laquelle tu travailles ? des particularités de cette école ? à quel point de vue ? du point de vue de la population ? c'est une population de quartier de garde donc c'est très mixé bien que en majorité c'est une population assez défavorisée socialement qui est en détresse sociale même pour beaucoup de... en détresse sociale avec aucun accompagnement si ce n'est les assistants sociaux qui essaient de faire leur boulot mais avec le peu de moyens qu'ils ont aussi puisqu'on n'est pas quartier de politique de la ville on est quartier de veille donc en gros ça veut dire qu'on n'a rien de plus quoi il n'y a pas de centre social il y a très peu d'accompagnement etc. donc c'est un peu de chagrin quoi il n'y a plus d'enseignants RASED il y a une psychologie ? alors il y a des enseignants RASED mais qui sont sur je ne sais plus combien d'écoles enfin c'est un secteur énorme donc bon on a la chance d'avoir leur bureau dans notre école donc du coup elles sont un peu plus souvent parce qu'il faut qu'elles aillent voir leur répondeur etc. mais elles ne peuvent pas y passer la vie quoi donc elles sont sur un si grand secteur que c'est difficile quoi voilà et ça c'est encore une autre partie de la casse d'éducation nationale depuis un bon moment maintenant qui décrédibilise petit à petit l'éducation nationale et qui fait qu'il va faire qu'au bout d'un moment on va faire comme à l'hôpital comme dans tous les services publics on va dire bah ça marche pas donc il faut trouver une autre solution on va l'ouvrir au privé ça va être mieux parce que c'est quand même un gros marché quoi l'éducation nationale tu cite Noël Chomsky oh bah je cite non non je cite les mais il n'y a même pas à démontrer c'est dans les textes alors je ne sais plus la date mais je crois que c'est vers 2002 il me semble où c'est écrit tel quel dans les rapports européens que c'est un marché enfin l'éducation nationale c'est un marché donc il faut l'ouvrir donc pour l'ouvrir il faut le décrédibiliser puisque bon c'est quand même un truc qui marche quand même qui marche au départ quand même plutôt bien on a quand même un enseignement public en France que n'ont pas beaucoup d'autres pays et bon bah voilà on le casse petit à petit comme ça on dit que ça marche pas et puis et puis après on peut on peut on peut vendre ça coûte moins cher voilà allez bonne manif merci Marie je coûte plus je suis vie ne ne je j'ai je je C'est bon, c'est bon. Vous me dites, ça s'appelle comment ? La REP, c'est ce qui remplacait la ZEP. Et depuis quand vous êtes placé ? Depuis que je suis maman de parents d'élèves, on ne l'est plus, mais ça fait plusieurs années. Il faudrait voir avec nos instituteurs qui sont au courant du jour. Alors, vous êtes maman de combien d'enfants ? Trois enfants. Allez les gars, plus fort, plus fort, plus fort. Qui sont tous à Solangepin, qui sont pour l'un d'entre eux l'an prochain à André-boissière. Et qui auraient normalement dû continuer avec maîtresse Valérie une demi-journée par semaine à travailler la lecture. Dans quel âge vous l'avez-vous ? 4, 4 et 6. Ce qui nous chagrine, c'est que c'est un dispositif qui est présent depuis 5 ans, qui a fait ses preuves, qui a été reconnu bénéfique, avec une maîtresse très investie, et qui s'est retirée après avoir été validée, évaluée. Mélanie. Ok, est-ce que je peux faire une petite vidéo avec vous ? Vous allez me redire exactement ce que je veux dire ? Oui ! C'est pour quel média ? C'est pour le sud-ouest. Je préfère pas, je veux bien que vous repreniez mes propos. C'est pour tout le secret. Vous allez voir la lecture. C'est la voiture. C'est la voiture pour toi, moi ? Oui ! C'est pareil ! C'est passé de voir la lecture. Ça te ressemble pour toi, moi ? Pour la défense du dispositif, plus de maîtres que de classes, de manière à pouvoir venir en aide à tous les enfants. Et de ne pas toucher aux écoles qui sont dans des zones sociales défavorisées. Oui, tout à fait. CM2. Non, ils n'auront plus accès aux heures de soutien mises en place par l'institutrice détachée par le dispositif. Merci.